Je veux dire de vous accueillir au nom de l'université de Paris 2 et de l'Université de Paris 2, et donc je suis chersain, centre d'études et d'éducateurs en sciences administratives et politiques, parmi les prioris scientifiques essentielles et essentielles, puisqu'il y a eu l'âge maintenant de l'Université de Paris 2, puisqu'elle est créée en 1965, c'est la première édition importante, elle est parmi toujours restée des CNRS, et parmi les priorités de l'éducation depuis quelques années, nous avons mis au cœur de notre éducation l'étude du numérique et de toutes les formes de diffusion de l'information par cette loi, grâce notamment à la sous-impulsion de Daniel Boursier, qui a été responsable de ce travail très important pour nous, et sur lequel, dans toute une série de travaux qu'on a déjà été effectués, je pense par exemple à ce colloque Open Data et Big Data, qui est un colloque tout à fait intéressant puisque ce colloque, précéder la loi qui ensuite sera basée sur la République humérie, nous avons anticipé l'adoption de la loi sur la République humérie, et d'ailleurs aussi nous avons augmenté cette loi dans le cadre d'une, durant des études après l'éducation de la loi. Voilà, donc tout ce qui concerne l'humérique, la question des données informatiques, des données personnelles, c'est une question qui est prioritaire pour nous, et la question des communs, finalement ça se dit que vous avez fait dans cette perspective, vous avez vu dans le programme qu'il y avait d'ailleurs tout un atelier, le troisième étudiant qui rentre spécifiquement sur le numérique, mais c'est vrai que la question des communs va au-delà de la réaction du numérique, nous retiendra, et c'était également, puisque nous sommes en train de discuter des nouvelles orientations de la loi de la loi, pour les cinq prochaines années, nous avons mis la question des nouvelles normativités au centre de nos investigations, et parmi ces nouvelles normativités, on rencontre déservant la question des communs, est-ce que les communs constituent une sphère intermédiaire entre état et marché, ou est-ce qu'il y a un système de relations complexe qui s'occupe d'articulation, d'utilisation entre ces trois sphères, état, marché et commun. Voilà, mais on ne se dit pas du tout sur les explications introductives, qui vont être faites par les trois co-organisateurs de cette longue journée, il n'y a pas de ces longues journées, on en a un peu et demi, ces trois-là, maintenant, vous les connaissez bien, ils ont travaillé ensemble déjà depuis de longues années, et dans le cadre de l'Université, il a été tenu et il a fait un séminaire sur la gouvernance, avec un grand démocratie qui avait donné lieu, notamment, suite à cette publication, du livre collectif sur une société démocratique, c'est-à-dire une relation d'action. J'espère que vous avez vu ce livre qui est très intéressant, et ouvrant des perspectives stimulantes, ouvrant des perspectives stimulantes aussi vers la relation des communs. Donc vous voyez tout ça, c'est assez cohérent et articulé, mais je n'en dis pas plus pour ne pas anticiper sur la présentation, etc. qui va être faite immédiatement. Merci. Merci.